Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies-moi, j'ai ma gâche et nous donnez les... De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation, les parfums du gore. France, contactez-nous au plus 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, deuxième partie. Je voudrais encore une fois continuer dans la logique qui est à l'actualité. Permettez-moi, avant de continuer cette émission, de souhaiter un joyeux anniversaire à la première dame de la République démocratique du Congo, madame Denise Niaquero. Ici, je trouve l'occasion de vous souhaiter un joyeux et pétillant anniversaire. Que votre vie soit remplie de lumières, de dons de Dieu et de protection. Trouvez ici non seulement ma gratitude, mais surtout mes civilités et mon respect le plus profond. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous garde pour votre mari, pour vos enfants et pour tout le pays. Donc, Toutes ces photos que nous faisons, que nous balançons, c'est justement pour souhaiter un joyeux anniversaire à la première dame de la République démocratique du Congo. Tant qu'on ne va pas comprendre le fonctionnement du monde, la RDC continuera à traîner les pieds. Moi, je suis étonné aujourd'hui que l'on puisse tourner les dos ou que l'on puisse mettre en suspense la question de Jean Gaïdo ou Joan Gaïdo, c'est lui qui était considéré comme le président. D'accord ? Et que pour eux, Maduro n'était pas celui qu'il fallait. Mais aujourd'hui, l'Amérique envisage négocier avec les Vénézuélas pour son pétrole. Une alternative. Non, mais dans ce monde, il n'y a pas plus hypocrite que ces gens. Ça veut dire que quand c'est dans les intérêts occidentaux, vous êtes sain. Maduro, aujourd'hui, il va être considéré comme quelqu'un qui peut apporter des solutions aux problèmes. Si vous vous réfléchissez un peu, juste un peu, vous comprendrez que le plus important, c'est n'est pas de se fier dans la logique américaine ou la logique occidentale. Moi, j'invite les Congolais à une autre réflexion. Et France Fano nous appelle à une autre réflexion. Dans son livre que je suis en train de lire ces derniers temps, il est très important. Je vais vous lire quelques paragraphes. Et j'estime que vous allez beaucoup aimer parce que c'est un livre que vous devez avoir. Moi, je crois que ce livre, tout citoyen devrait en avoir. Pour avoir, mais c'est presque une idée de ce qui se passe. Ici, dans sa conclusion, parce que je suis arrivé à la conclusion de ce bouquin, il dit, non, il y a des gens qui ont assez réfléchi. Dans la conclusion, il dit, j'ai oublié un paragraphe, il dit, allons camarades, il vaut mieux décider dès maintenant de changer de bord. La grande nuit dans laquelle nous fûmes plongés, il faut nous la sécouer et en sortir. Les jours nouveaux qui déjà se lèvent dans nous trouver fermes et avisés. Mais si vous lisez, vous trouvez que c'est important. Mais après, il dit, l'Europe a acquis une telle vitesse folle et désordonnée qu'elle échappe aujourd'hui à tout conducteur, à toute raison qu'elle va dans un vertige effroyable vers des abîmes dont il vaut mieux le plus rapidement s'éloigner. Mais quand vous allez un peu plus loin, il essaye de parler de quelque chose de fondamental que moi, je voudrais en parler avec vous. Il dit, il y a deux siècles, et vous voyez de qui il parle, il y a deux siècles, une ancienne colonisée, une ancienne colonie, pardon, européenne, s'est mise en tête de rattraper l'Europe. Vous savez de qui on parle ? Vous comprenez ? Très bien. Elle y a tellement réussi que les États-Unis d'Amérique, parce que c'est de ça qu'il s'agit, les États-Unis d'Amérique sont devenus un monstre où l'État, les maladies, l'inhumanité de l'Europe ont atteint des dimensions épouvantables. et il nous appelle en disant, camarades, n'avons-nous pas d'autre chose à faire que de créer une troisième Europe ? L'Occident a voulu être une aventure de l'esprit, et c'est au nom de l'esprit, de l'esprit européen. S'entend que l'Europe a justifié ses crimes et a légitimisé l'esclavage dans lequel elle maintenait les quatre, cinquièmes de l'humanité. Si vous lisez, il est tellement important que c'est très bien. Donc, c'est pour dire quoi exactement ? Je me dis toujours et je crois que les intellectuels de mon pays les avertis qu'on prenne. Est-ce que nous avons véritablement besoin de faire comme l'Europe ? Moi, c'est ma question. Est-ce que nous avons véritablement besoin de faire comme les États-Unis ? Nous avons l'avantage qu'on appelle l'avantage du dernier ou l'avantage des derniers. L'avantage des derniers, c'est quoi ? Les derniers ont la capacité de lire les erreurs des prédécesseurs. Nous sommes dans l'avantage des successeurs. Nous avons vu les erreurs, les imperfections de nos prédécesseurs. Mais non, allons-y. Corrigeons. Corrigeons. La soif de l'Europe de dominer l'humanité a conduit l'Europe à la perversion. Aujourd'hui, même à la dérive, la volonté de vouloir conquérir le monde et donner la politique, définir la politique mondiale comme une extension de la politique américaine conduit l'Amérique aux enfers. Bien évidemment, vous n'allez pas le voir aujourd'hui. Peut-être que nous, on sera déjà morts. Mais la chute de l'Amérique avait déjà sonné il y a bien longtemps. Mais entre la cessation d'un travail et la cessation d'un contrat, il y a un temps qui est là. Vous pouvez terminer le contrat, mais votre service peut continuer encore jusqu'à la fin. Vous pouvez donc dire « Bon, maintenant c'est fini, nous nous arrêtons là. » Oui, mais Mobutu est parti. En réalité, Mobutu son règne était fini en 90. Mais elle a eu une transition de 7 ans. Il y a beaucoup de puissances mondiales aujourd'hui qui ont déjà touché la fin. Mais ils sont encore dans une étape transitoire qui peut prendre un siècle aussi. Qui peut prendre 400 ans, 300 ans ou même qui peut prendre plus de temps que possible. Mais c'est déjà la fin. Maintenant, je vois les Congolais et les Africains vouloir créer vraiment à tout prix une seconde Europe ou une troisième Europe ou une autre Amérique. Mais ce n'est pas possible. J'ai jamais entendu les gens parler des États-Unis d'Afrique. C'est bien. Mais nous ne devons pas tomber dans l'Europe ou Amérique à Salaki. On ne peut pas tomber dans l'Europe ou Amérique à Salaki. Nous devons donc inventer, imaginer un nouveau monde. Une nouvelle façon de faire les choses où l'homme sera effectivement au centre des préoccupations. Pas où la machine sera au centre des préoccupations. Pas où la technologie sera au centre des préoccupations. Pas où, je veux dire, les inventions seront au centre. Non. Mais là où l'homme sera au centre des préoccupations. C'est à nous de définir ce que nous voulons. Mais regardez, on est tellement des imitateurs, on est tellement des copistes que nous perdons notre véritable originalité. Regardez la démocratie par exemple telle qu'est appliquée en Afrique. Nous voulons faire comme la France mais nous savons tous en France tous ceux qui racontent des choses ils savent ce qui leur arrive après. Nous connaissons ce qui est arrivé à David Poujadas. Nous connaissons ce qui est arrivé à d'autres journalistes qui ont osé s'attaquer frontalement au président. On sait ce qui leur arrive toujours. Mais eux, ils nous parlent de la démocratie, n'est-ce pas ? Ils disent non, mais ça c'est une démocratie hypocrite. On dit bien laissez-le parler à la télévision mais nous savons où le toucher. Mais nous pouvons regarder ailleurs. Regardez en Chine par exemple, au Japon, bref, à l'Orient. Chacun sait ses limites. La démocratie occidentale elle est une perversion. Ce n'est pas une perversion. Ce n'est pas une démocratie normale. Ça c'est de l'anarchie tout simplement. C'est beaucoup des teintes d'hypocrisie dedans. Beaucoup. Mais si vous allez par exemple en Chine, ils vont vous parler de leur démocratie réaliste que l'Europe appelle dictature. C'est à vous de décider comme vous voulez. Mais eux, chez eux, en Asie, ils ont découvert un autre élément. Ils disent non, 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 la démocratie, nous la voulons bien. C'est un principe universel, on la veut bien. Mais la pratique, elle est locale. exactement. C'est comme ça que nous nous demandons aussi au Congo ou en Afrique. En fait, c'est à nous de définir un monde que nous voulons. La démocratie, moi je la veux bien. Mais je veux une démocratie contextualisée. On ne peut pas s'ouvrir. On a un pays démocratique, dites ce que vous voulez. Attendez, non, quand même, allons-y doucement. Allons-y doucement, même l'Europe, même l'Amérique, partout, dans aucun pays du monde, la démocratie, elle a toujours été progressive. Aux Etats-Unis, on a vu grandir la démocratie. D'abord, naître la démocratie, convulser, grandir, et aujourd'hui, en train de se pervertir. Elle a suivi une vie, elle a suivi un modèle. En Europe, c'est la même chose. Qui pouvait se permettre à l'époque de roi, dire au roi que le roi était incompétent ? À ce moment-là, qui pouvait imaginer ? Ils ont attendu d'abord instruire le peuple, construire le peuple, éduquer le peuple, et puis on a ouvert la démocratie. Et ce, progressivement. Mais vous, vous êtes né en 60 ici. Vous êtes né en 60 et vous avez pris un long moment de croche au corps et vous n'avez pas, vous avez été mal nourri, malnutri, et vous vous réveillez à peine en 2006 pour construire ça et vous dites, bon, maintenant, nous voulons être un État démocratique. Et vous êtes un État démocratique à 16 ans et vous voulez tout embrasser directement. Non, mais ça, c'est comme un enfant de 2 ans à qui vous vous demandez de conduire un vélo de 10 ans. Mais va se briser, sans se casser ? Voilà pourquoi nous nous cassons tous les jours. Parce que nous ne connaissons pas la règle démocratique. En réalité, on ne l'a pas encore imprimée. La démocratie repose sur la tolérance. Vous êtes tolérant ? Le peuple congolais, d'abord, lui-même, est-ce qu'il est tolérant ? Est-ce qu'il a même cultivé la notion de la tolérance ? Parce que démocratie veut dire tolérance. La colonne vertébrale de la démocratie, c'est la tolérance. C'est accepter la différence. Mais en vous, il transpire une certaine dimension d'ordre. C'est-ce qu'il est tolérant ? La condescendance, c'est-ce qu'il est tolérant ? Mais quand tu es à l'aider, il faut nous libérer, il faut nous libérer. Il faut nous libérer. Comment choisir la démocratie ? La démocratie, c'est un élément, c'est un outil, comme je l'ai toujours dit depuis très longtemps, des fins de parcours. Ce n'est pas un outil des débuts de parcours. Maintenant, on a besoin d'un système d'ordre et de discipline. Nous sommes dans un moment, à un moment donné de l'histoire, où nous devons apprendre aux Congolais ce qu'ils doivent faire et les interdire ce qu'ils ne doivent pas faire. Et après, maintenant, quand on va commencer à évoluer, on pourra dire qu'on va commencer à ouvrir petit à petit la démocratie. Mais vous entendez les gens parler de l'incompétence. Quelqu'un dit au chef « Félix, tu sais qu'il est déjà incompétent. » « Non, 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 mais compétent, tu le vois, Félix, tu sais qu'il dit. » J'entends ça, le discours. Et ils pensent que c'est bien, ces Français. Mais est-ce que vous savez la définition du mot « Incompétence » ? « Incompétence » veut dire « Ignare ». Quand on a dit « Incompétence » et on a débatté sur Internet que c'est synonyme « Incompétence ». On a dit « Somme » ou « Nangou ». Mais nous, nous n'avons pas l'incompétence pour l'incompétence, nous n'avons pas le français. Nous n'avons pas la langue d'une autre traditionnelle pour comprendre « Poua Nangou ». L'incompétence, c'est en français que tu as dit. Ça ténue un peu. Mets ça dans les lingas-là, dans ta langue maternelle, tu comprendras que c'est des choses qui vont à l'encontre des valeurs traditionnelles que tu ne peux même pas employer. Mais tu peux dire que « Président Aokamambo Kamabe » tu peux le dire. « Président Nabi Soto Kamambo Kamala Mouté » tu peux le dire. Mais tu ne peux pas dire « Président Ali Niyama » parce qu'il y a « Incompétence » mes frères. « Incompétence » synonyme d'incompétent. « Galache » « Ignare » « Ignorant » « Impropre » « Impuissant » « Inapte » « Incapable » « Inexpérimenté » « Il y a un problème qui est synonyme d'incompétement. » Tu peux choisir un élément que tu veux. Pour ça, il y a un nom. « Oyeolinghi » Il y a un nom de « Encore une finition » « Oyeolinghi » « Il y a une définition qui est de la finition. » « C'est pas ça. » « Il y a un très bon micro. » « Il n'est pas dit qu'il y a un cadre « Il y a un incapable. » « Ok, il y a un incapable. » « Il y a un cadre. » « Il y a un cadre. » vous faites comment ? moi je crois je suis convaincu qu'au nom de la démocratie on ne peut pas dépasser ma limite nous devons encadrer notre démocratie, il faut l'encadrer il faut la nourrir il faut donner un contenu, il faut mettre des limites sinon ça va être de l'anarchie, c'est compliqué je le dis dans une de mes émissions si je ne me rappelle pas, si je me rappelle bien je le dis l'éducation et je crois la retenue ou un autre élément, une autre valeur que j'avais énumérée, il y a une autre démocratie comme anarchité donc l'ordre et la discipline, ce sont les éléments qui font que la démocratie ne s'est pervertie ce point tu ne peux pas dire ça même si on était en démocratie la démocratie ne prend pas en charge les insultes j'ai vu les gens insulter Moïse Katoubi, j'ai vu les gens insulter Martin Fayul, eux-mêmes Mozito, même Matatampogno même Kabila, j'ai vu les gens les insulter et puis ils disent non, on est en démocratie ça ce n'est pas la démocratie la démocratie exclut insultes, mépris c'est ça en fait et la démocratie c'est comme ça mais Binobulingui distraction Moïmingui, bon je comprends que c'est compliqué on va prendre l'actualité Tshisekedi s'engage à élever les femmes à des hautes responsabilités moi je me dis toujours que cette histoire d'élever les femmes parce que c'était le 8 mars hier, le monde entier a parlé de la femme et tout mais je voudrais qu'on se dise l'on va comprendre t'es ben l'oubi 8 mars vous allez fête t'es vous allez journée vous méditez sur la lutte vous allez journée à lutte pour ne pas droit y'a bas si vous allez lutte vous allez journée à lutte vous allez journée à victoire t'es ce n'est pas la journée internationale d'épargne vous allez journée internationale y'a femme t'es ce n'est pas la journée internationale de la femme c'est la journée internationale y'a lutte pour l'égalité et pour le droit des femmes mais ce que je ne comprends pas dans mon nom de ma statue ma mariée et bâtié bas si dans la statue dans mon nom de ma jeune bâtié bas maman n'a pas la statue c'est comme tout le monde les amis pour qui on s'est débrouillé bâtié bas si tout le monde s'est débrouillé bâtié bas si tout le monde s'est débrouillé bâtié bas si le monde au monde le côté festif au congola on aime fêter même là où on n'a pas besoin de fêter et c'est cette journée malheureusement ma boîte la barre la hôtel est ton d'aka et ma centre de réflexion et c'est vidaka et c'est ce qui est bizarre on dit c'est une journée de méditation on n'a pas dit une journée de consommation c'est une journée où l'on doit méditer imaginer les stratégies combien de femmes sont encore en train de croupir dans la misère de mariage combien de femmes sont encore en train de croupir dans la misère de l'ignorance combien de femmes sont encore prisonnières chez elles combien de femmes peu de parents ont dit hier à leur fille comme mon ami elle se m'a dit peu de parents ont dit hier à leur fille quand elle a il faut comme un PDG il faut comme un DG il faut comme un pilote il faut comme un Moutubune peu de parents ont dit ça on rappelait ça à leur fille beaucoup de parents sont préoccupés pendant nos bâtiments la journée pas et on a fait ça comme des habitudes comme ça non c'est notre journée mais ce n'est pas votre journée pour fêter pour danser pour bouger non c'est votre journée pour vous réapproprier votre combat et quelqu'un m'a dit Christian pourquoi tu n'as pas souhaité ça bonne fête aux femmes je ne le ferai pas il n'y a pas de fête c'est une lutte il n'y a pas de fête le pays est quasiment rempli des femmes mais nos universités au degré final il y a moins de femmes parce qu'au cours du parcours il y a beaucoup de choses qui interviennent beaucoup d'aspects beaucoup de facteurs qui viennent décourager la jeune femme dans sa lignée il y a le premier piège c'est le mariage le deuxième piège c'est l'église le troisième piège c'est l'amour le quatrième piège c'est la maternité et plein de trucs et il y a encore un autre élément bizarre que je ne comprends pas que je canalise dans le secteur c'est des secteurs qu'on a considéré comme des secteurs féminins de la société j'étais en Espagne j'étais conduit par une dame à un chauffeur à un taxi c'est une femme il y a un autre moi aussi alors un taxi il y a un autre un autre il y a un autre c'est rare les femmes se choisissent les ornements mais dans le quad tu ne les trouves pas beaucoup et ce n'est pas possible et on a quand même une évolution à un moment donné à l'ista il n'y avait que deux garçons aujourd'hui à l'ista on trouve encore des filles c'est encourageant à la polytechnique il y avait plusieurs garçons maintenant on trouve encore des femmes c'est aussi bien nous avons besoin d'avoir des ingénieurs des maçons des architectes des architectes des architectes il y en a déjà d'ailleurs mais maintenant un grand nombre des militaires des militaires des militaires nous avons besoin d'avoir des généraux mais comme c'est des femmes des générales on en a besoin d'avoir on a besoin d'avoir des colonels qui a dit que le ministère de la défense les femmes ne devraient pas les toucher on a besoin des femmes des ministres de la défense tout ça besoin peut-être d'un ministre intérieur pourquoi les femmes ne devraient pas genre et famille pourquoi il faut que les femmes et on a même des hommes qui sont officiers ministères de genre et famille nous pouvons avoir aussi un premier ministre de la femme pourquoi n'imaginons pas ça comme ça c'est à peine à l'époque de Kabila oui on doit reconnaître qu'il y avait aussi une ministre de la femme il y a justice mais on peut aller plus loin que ça c'est à peine qu'on a des ministres comme ça mais vous avez déjà peut-être cet élan là mais le poids des hommes et tout ça c'était compliqué mais maintenant on peut s'ouvrir et ouvrir convenablement le jeu au lieu de nous rester dans des histoires des histoires des histoires moi je dis toujours à la jeune femme si tu veux qu'on te respecte et bien travaille étudie sois la meilleure ne tombe pas dans les histoires des hommes parité parité sois toi vis ta vie comme tu l'entends fais exactement comment ce que tu penses faire c'est aussi ça la liberté la parité risque d'être un deuxième piège où on va te placer dans une lutte que tu ne sais même pas pourquoi tu entendais lutter ce que toi tu vas faire c'est que et tu dis convenablement postule là où les hommes et les femmes postulent et gagne le bonheur bat toi fais plus que ce que tu peux tu veux le faire et nous on est on est assez avantagé par rapport aux états unis nous on a un avantage important par rapport à l'amérique à l'amérique à l'amérique il y avait un moment donné où les femmes avaient un salaire des femmes ça dit que les hommes la femme est PDG l'homme est PDG mais ils n'ont pas le même salaire à un moment donné en Amérique ils ont connu ça mais chez nous on ne connait pas ça chez nous quand tu es DG tu es DG femme ou homme vous avez le même privilège et ça nous on est même en avance on a payé bel et Europe même il y a Amérique on est quand même assez élevé donc la discrimination que j'entends parler là ici au Congo on n'a pas de discrimination en fait pas aussi accentuée comme on le voit ailleurs ici chez nous quand tu es attend quand tu es ma jeune fille moi j'ai étudié avec une amie pour qui j'ai beaucoup d'estime aujourd'hui elle s'appelle Claude Yambongo elle est aujourd'hui docteur elle a toujours eu de points plus que moi toujours d'ailleurs aujourd'hui elle est médecin est-ce qu'à ce moment-là on avait dit non parce que les femmes on ne donnera pas de points non elle a fini les études moi j'ai fini les études et elle est dans son secteur dans le mien donc je ne vois pas pourquoi les gens vont se bloquer dans cette histoire-là c'est vrai qu'il y a des pesanteurs au niveau familial oui parce que la culture veut que la femme se marie c'est ça un peu de la bêtise quoi la culture veut que la femme se marie et donc on a priorisé le mariage on a réduit un peu de ce côté-là l'enseignement on a même dit aux femmes que plus tu étudies plus tu perds des chances de te marier comme on avait déjà présenté le mariage comme la seule source et à bonheur et à vie à moto on dit même la sommité si une femme la femme me fera le coup moi aussi c'est Libala que des bêtises mais alors des bêtises le coup moi aussi car Libala car Libala car Libala mais quelle est cette femme que vous avez connue parce qu'elle s'est mariée quelle est cette femme dans le monde la reine d'Elisabeth elle est reine d'Angleterre pas parce qu'elle est la femme du roi elle est reine d'Angleterre elle est reine d'Angleterre comme de l'Essara c'est les autres femmes brillantes dans le monde elles ne sont pas connues du fait qu'elles sont mariées je ne néglige pas le mariage le mariage c'est une très bonne chose mais ce n'est pas une finalité en soi il faut sortir de ces philosophies idiotes ce n'est pas une fin en soi on peut vivre bien en dehors du mariage et on peut mourir des dépressions dans le mariage combien des femmes ont quitté le mariage alors qu'elles pensaient qu'il y a Yeronde Yagi et le Kamalunga si tu tombes sur un mauvais type mais ta fin du monde est bandiou on a ton enfer comment sur terre il y a des femmes aujourd'hui qui ne seront jamais des médecins parce qu'elles ont épousé des hommes excusez-moi le terme des crapules il y a des femmes qui ne deviendront jamais avocates il y a des femmes qui ne deviendront jamais chanteuses leur seul péché d'avoir épousé des hommes incapables des hommes assez jaloux comme des petits enfants parce qu'il y a un homme qui t'interdit de travailler parce qu'il est jaloux il ne veut pas te voir avec les femmes mais ça c'est quel type d'homme il est insécurisé lui-même il vit dans une insécurité totale il ne croit pas en lui il ne pourra pas croire en toi voilà pourquoi j'ai dit à mes jeunes soeurs un homme qui ne croit pas en lui il ne faut pas l'épouser il ne faut pas encore l'épouser il doit d'abord commencer à croire en lui avant de croire en toi il ne peut pas te dire que je crois en toi s'il ne croit pas en lui lui-même vit dans une insécurité ambiante il ne veut pas te voir avec un garçon parlé il ne veut pas te voir discuter avec les hommes il ne veut pas il ne veut pas tout en fait il ne veut pas que tu pousses tes études loin il ne veut pas que tu ailles plus loin mais il est le premier à dire à sa fille ma fille il faut que tu étudies mais tu ne veux pas pour la classe c'est bon la femme que toi tu as bloqué dans ta maison c'est l'enfant d'autrui maintenant pour ta fille tu ne veux pas qu'elle arrête les études tu veux qu'elle étudie tu veux même qu'elle devienne pilote je ne veux pas il n'y a pas un pilote il n'y a pas un seul il n'y a pas un astronaute je ne veux pas mais moi j'ai un nom il s'est passé il n'y a pas un étudiant il n'y a pas un bureau il n'y a pas un étudiant il n'y a pas un étudiant et fais toi qui dois choisir le boulot pour elle et puis ces femmes la disent le mariage peut être un cimetière pour toi c'est pourquoi il faut toujours prier pour tomber sur des bonnes personnes des hommes qui comprennent, des hommes qui ont un certain dégré de compréhension des hommes qui peuvent te laisser partir au travail sans te faire des soucis, pas des hommes qui vont mettre des mouchards dans ton téléphone pour te pister et ça il faut enseigner ça aux hommes qui ne comprennent pas ces choses là donc mesdames, mes soeurs, mesdames je vous demande, je vous prie de vous battre non pas pour la parité mais pour être vous, pour être ce que vous êtes pour vivre votre vie dans toute liberté parce que personne ne vous interdit et bénissez Dieu parce que vous êtes né au Congo où on n'a pas, l'état ne prend pas en compte ces choses là ailleurs cette perversion elle est conduite par l'état chez nous cette perversion elle est conduite dans nos familles vous voyez la différence maintenant ailleurs c'est l'état lui-même qui devient le bourreau des femmes, dans notre pays c'est l'état qui devient le bourreau des femmes mais chez nous au Congo on a l'avantage que l'état n'est pas le bourreau au contraire l'état congolais est sauveur des femmes d'une manière ou d'une autre même si on ne comprend pas mais je vous ai donné un exemple chez nous maintenant le problème ce sont des pressions culturelles et familiales c'est ça qui nous met dans des conditions à ma baie mais après ailleurs c'est pas l'état c'est pas comme ça on étudie on a les mêmes chances on a les mêmes points on a les mêmes opportunités et une fois qu'on a fini on peut avoir les mêmes opportunités du travail et tout ça mais non les bêtises ça les magana moussala et le harcèlement sexuel ça c'est des choses qui n'ont pas été éditées par la loi ou par l'état au contraire on a un code qui sanctionne ça maintenant c'est dans le non respect de ces codes que l'on peut trouver des erreurs mais on est quand même un peu en avance donc nous travaillons pour que les choses se passent dans les meilleures conditions le 8 mars les femmes russes au Gaza Hebdo c'est mardi 8 mars Journée internationale de la femme on a pris la mesure de ce que les femmes peuvent faire pour le maintien de la paix ce qui implique pour les femmes russes une mission de bon office auprès des Kremlin un peu comme le fille Esther auprès du roi Assyrius voilà et je suis très convaincu du fait que tant qu'on va appeler fête journée journée de la femme on comprendra pas il y a 365 jours pourquoi pendant une seule journée et la consacrer à la femme pourquoi ? une seule sur 35 jours et les autres jours c'est quoi ? donc si la journée de la femme c'est le 8 et le 9 c'est quelle journée ? c'est la journée de qui ? le 7 c'est la journée de qui ? la femme a tout le jour sur le 365 jours mais elle s'est décidée je crois qu'elle peut décider de mettre son combat en un jour peut-être le 8 ça peut être la journée de la lutte pour le droit mais dire que c'est une journée de la femme moi en tout cas je ne le consomme pas et je ne conserverai jamais cette histoire-là le combat pour le droit des femmes je suis bien d'accord Denis Kadima très inquiet élection 2023 je ne sais pas pourquoi on le dit mais Denis Kadima l'a si bien dit d'ailleurs que le plus important ici c'était que le gouvernement s'organise à donner les moyens comme il le faut maintenant l'actualité encore une fois dans nos journaux l'actualité c'est ce tweet de Martin Fayoulou en cette journée internationale de la femme je voudrais honorer la mémoire de Charlotte Masiala pour son apport exceptionnel comme président de l'action des femmes de l'ECID elle reste un exemple d'engagement de résilience et de leadership féminin elle nous manque elle nous manque à tous Charlotte Masiala était députée nationale de l'ECID et il y a peu alors mes condoléances à la famille le message de la première dame en cette journée de 8 mars je m'envoie à celle de toutes les femmes et de tous les hommes qui chaque jour luttent sans relâche pour un modèle pour un monde réellement égalitaire et l'implication de la femme au développement de la RDC au travers d'une autonomisation efficiente et durable il paraît plus évident que plusieurs batailles ont été remportées je peux souligner à titre d'exemple le taux de participation record des femmes au gouvernement actuel toutefois les chemins restent encore lents et difficiles il exige un renouvellement permanent de notre engagement et il y a eu beaucoup de messages comme ça il y a eu le message de Denis Kadima aussi en ce jour je réaffirme mon engagement a toujours rêvé pour notre société soit plus égal que ce que la femme apporte à la société soit plus reconnu la RDC doit aspirer à plus d'égalité et des concrétisations de la parité un autre tweet de la présidence de la République démocratique citant le président Félix Sissé qui dit en cette journée internationale des droits des femmes vous voyez comment ça se situe pour le président de la République il est dans ma logique je suis dans sa logique c'est en cette journée internationale des droits des femmes moi je suis d'accord dans ce côté là si c'est pour les droits des femmes je vais bien mais si c'est la journée de la femme je trouve que c'est bizarre le président de la République rend hommage au courage à l'abnégation et au dévouement des femmes congolaises actives dans tous les domaines de la vie en tant que champion de la masculinité positive le président poursuit le combat contre toutes les formes de violences faites aux femmes et aux filles voilà un peu ce qui a été dit et qui continue à être raconté dans les réseaux au sujet de la journée de la femme et moi une pensée pieuse à toutes les femmes qui sont contraintes de fuir loin de leur village qui sont séparées de leur famille je pense à vous et je vous souhaite le meilleur du monde je suis convaincu que cette nuit finira par passer et le jour apparaîtra mais pour ma pensée aussi à toutes ces femmes qui se battent seules toutes ces femmes veuves qui se battent toutes seules à élever les enfants sans toucher à l'illicite sans toucher à l'immoral sans toucher au fétiche sans se pervertir que ces femmes-là que Dieu les bénisse sont les femmes-là je vous garantis que Boza, précieuse Ya ou sa caraté Nizemba bate la bino, après sa bino, va kasi Bon continuo à bate la bano ana Mes tângos, osokolis à bano ana, osokolis à bano ana Osokolis à bano ana, osokolis à bano ana, le babote à bano ana Ou na sengi bano ana, osokolis à bano ana Que osokolis à bano ana ana, osokolis à bano ana, osokolis à bano ana O finga papa na yéle, miso à bano ana O bomaye mon mbali ana O zo bomaye sankoeba O zo bomame mwana mwashan sankoeba Sokiyo zama mama Papa mwana mwana mwasi Aki ma, la tindara mbongo te Kou finga papa na ye na micho na ye te O zobou mami bali na ye O zobou mami bali na ye O zobou mami bala na ye A mw nan mw si yona Tant a kou bala, mou bali a wazan la sens mokote Pou akou eba ke mou bali moko A talaka maman na mabé E ke mou bali woyone na ye na bala Alors kou implante te Kou implante na katina ye Kou y na te Kou implante na katina ye mpoli test te Au contraire Te a ye Pour ke lobi a se retrouvé dans la même situation Maman Kou pè kou kou transmetre mou en an kou y na papa na ye Kou que sois les gars Garçon to fi Kou tisaye kou y na te Kéye a ye A linga bou bouti na ye C'est difficile Mais c'est comme ça Muzan be pati kiyote Muzan be abou yote Donc toutes ces femmes là Vous êtes dans mon coeur Ké la peur quitte aux esprits Que que Dieu bénisse les amis De Paris à Bruxelles Maintenant à Kinshasa N'oublie jamais ça Vous garantis la fraîcheur Nous sommes au local 59 De l'immeuble Boutour Muzan be pati kou Fabriqué à base de plantes naturelles N'oubliez jamais ça Muzan be pati kou Dibout kongolais Unis par le sang Unis dans le fort pour l'indépendance Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.